Aucun bruit de pelleteuse ou d'autres engins de construction. Et pour cause, il n'y a pas d'ouvrier sur ce chantier puisqu'il a dû être arrêté suite à une mauvaise météo. Depuis septembre, les travaux ont pris énormément de retard. Nous sommes à Ambar où les fondations de plusieurs logements pour seniors ont été coulées. La commune porte une grande importance à ces personnes autonomes qui ont entre 60 et 80 ans. Pourquoi on a pensé à ce projet-là ? Donc on a quand même une population qui vieillit de plus en plus et donc il faut penser un peu à nos seniors. Bon, on a la maison de retraite juste à côté mais il y a des personnes d'entre 60 et 70 ans qui n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Donc on a pensé à construire des maisons seniors. 10 F3, 1 F2 et 1 F4 vont être construits en 8 maisons en bande et un petit logement collectif. Le budget de départ était fixé à 2,1 millions d'euros hors taxes avec une subvention du département à hauteur d'environ 700 000 euros. L'inflation sur les matériaux devrait faire augmenter le coût du projet à 2,4 millions d'euros hors taxes. Les seniors seront accueillis dans des résidences conçues pour eux. Le petit plus, ils auront accès aux animations de l'EHPAD se trouvant juste à côté. Alors effectivement, ce sont des logements adaptés aux seniors, c'est-à-dire ce sont des logements parfaitement de plein pied et qui répondent à l'ensemble des normes Personnal Mobilité Réduite Actuelle. Ce qui fait que quelqu'un en fauteuil roulant pourra être complètement autonome dans tout le logement. Une maison actuellement située sur le chantier sera également aménagée pour accueillir deux médecins. Les travaux devraient être achevés fin 2023.